Maintenant, une histoire inquiétante à Montréal. Un homme s'en serait pris physiquement à des utilisateurs de la piste cyclable du pont Jacques-Cartier. Andy, tout porte à croire que le suspect aurait agi de manière aléatoire. Il s'agirait effectivement, vraisemblablement, ce fil d'agression gratuit. D'ailleurs, la plus récente est survenue où on se trouve pour vous en direct ce soir. 8h30, donc ce matin, vous avez des patrouilleurs de la Sûreté du Québec du poste autoroutier Cartier-Champlain qui ont procédé à l'arrestation d'un jeune homme de 18 ans sur la piste cyclable. D'ailleurs, vous allez voir des photos apparaître à l'écran si ce n'est déjà fait. Grâce, nous dit-on, aussi à la collaboration du ministère des Transports et de la mobilité durable. Cela dit, donc, il s'en serait pris physiquement à un cycliste dans la trentaine qui n'a pas subi de blessure. Deux jours plus tôt, par contre, Sophie, mardi, le même suspect aurait frappé à plusieurs reprises un homme dans la quarantaine cette fois. C'est un homme qui faisait de la marche à pied, donc du jogging, qui a subi des blessures assez sérieuses au niveau du visage. L'homme arrêté ce matin, donc comme je disais un peu plus tôt, maintenant, il a été rencontré par des enquêteurs de la Sûreté du Québec. Bien, je dirais que c'est isolé pour l'instant, là, mais si on commence à voir ça davantage, là, ça peut compliquer notre vie, j'imagine. C'est sûr que ça fait toujours peur d'apprendre qu'il y ait des gens qui agressent d'autres personnes. Je pense que c'est jamais rassurant de savoir ça. Après, c'est rassurant de savoir aussi que les gens sont arrêtés, donc je ne sais pas que ça ne va pas se reproduire. J'ai fait ce chemin ici depuis deux ans, à peu près. Ça n'a jamais rien passé? Jamais, oui. Je mange toujours l'événement. Il faut juste faire attention, je pense. Selon la Sûreté du Québec, Sophie, il a été libéré. Libéré, je suis promesse de comparaître, Sophie. Il pourrait faire face, évidemment, à plusieurs accusations. Tout porte à croire qu'il fera face à des accusations de voix de fait lésion pour le premier événement et de voix de fait niveau 1 pour le plus récent. Merci beaucoup, Andy. Au revoir.